Savais-tu que l'agitation, l'opposition et les crises pourraient indiquer un manque d'intégration du réflexe de Moreau? Bonjour, je m'appelle Sydney et bienvenue dans la capsule La Minute Tonique. Aujourd'hui, on parle du réflexe de Moreau. C'est quoi ça? C'est une réaction réflexe qui est déclenchée de manière automatique chez le bébé pour lui permettre d'appeler à l'aide et demander du secours lorsqu'il vit de la peur ou de l'insécurité. Ce réflexe-là va permettre à papa et à maman de savoir que le bébé a besoin d'être sécurisé, réconforté et d'être pris dans les bras pour s'apaiser. Si le bébé est laissé à lui-même lorsqu'il pleure et demande de l'aide et qu'il ne reçoit pas le soutien affectif, réconfortant, apaisant et nourrissant, le réflexe de Moreau va demeurer actif. Et qu'est-ce qu'on va voir plus tard dans le développement lorsque l'enfant, par exemple, va vivre d'insécurité dans une situation stressante? Il va avoir de la difficulté à retourner à l'intérieur de lui-même puis aller chercher les ressources nécessaires pour s'adapter puis passer au travers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler à l'aide de la même façon qu'il faisait lorsqu'il était bébé. Ça se peut qu'il crie, ça se peut qu'il pleure et ça se peut aussi qu'il ait des réactions d'opposition, d'agitation. Ces réactions-là, c'est le réflexe qui se manifeste, mais dans des comportements qui sont adaptés à son âge. Si le réflexe de Moreau ne termine pas son intégration puis qu'il demeure actif, qu'est-ce qu'on va voir chez l'enfant? Souvent, on va voir des enfants plus héritables, plus sensibles, voire hyper sensibles, hyper émotifs. On va voir aussi des enfants qui ont de la difficulté à s'adapter à la nouveauté, qui vont préférer des situations connues. Et dans des situations inconnues, bien, c'est des enfants qui vont adopter des comportements de rigidité ou de contrôle, qui veulent contrôler. C'est juste que l'insécurité les insécurise tellement que s'ils savent, s'ils sont en position de pouvoir, de contrôle, ils peuvent prévoir ce qui s'en vient et ça les permet d'éviter de se désorganiser. Lorsque ce réflexe-là est bien intégré, c'est que les enfants, au contact de papa et de maman quand ils étaient bébés, ont reçu cette sensation-là de sécurité intérieure, se sont sentis apaisés. Et au fur et à mesure qu'ils ont reçu cette présence-là, bienveillante, en durée, en qualité, avec une bonne fréquence, bien, ils ont pu eux-mêmes intégrer et nourrir leur propre sécurité intérieure, qui fait en sorte que, dans la vie, ils peuvent s'adapter à un éventail de situations et ils peuvent développer une bonne résistance par rapport au stress. Si, par exemple, la situation dépasse le dégré d'insécurité que l'enfant peut tolérer par rapport à la quantité, à la qualité de sécurité intérieure qu'il a intégrée, bien, le réflexe de Moreau va se déclencher. Pourquoi? Pour un appel à l'aide, parce que l'enfant a encore besoin de l'adulte pour retrouver cette sensation-là de sécurité intérieure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'enfant? Je te rassure, des solutions, il y en a. Donc, premièrement, à intervenir tout de suite sur les premiers signes, les premiers déclencheurs de stress. Quand la mâchoire de l'enfant se serre, quand l'enfant commence à s'impatienter, à soupirer, à gigoter sur sa chaise, c'est le moment. Il est en train de manifester que sa sécurité intérieure commence à être ébranlée. C'est le moment d'intervenir avant que ça tombe dans l'émotionnel et que le réflexe de Moreau se déclenche. Il y a aussi différents programmes qui vont utiliser des techniques d'intégration neurosensorielles pour venir stimuler le réflexe de Moreau. Mais si on peut le faire dans le jeu, avec des histoires, avec un personnage qui amène l'enfant à s'amuser, à découvrir une autre façon de bouger son corps, eh bien là, oui, on a sa collaboration. L'enfant n'est plus en résistance, mais dans une posture d'ouverture. Puis nous, on est en train de travailler avec ces techniques-là à stimuler l'intégration du réflexe de Moreau puis à baisser, diminuer les réactions émotionnelles. Avec le personnage de Rocchio Pépito, on a créé un éventail d'outils à faire en duo, en solo, au temps à la maison, en garderie, dans le milieu scolaire qu'en consultation individuelle qui permettent à l'enfant de retrouver un équilibre émotionnel plus confortable. Fait que pendant qu'ils s'amusent, bien nous, avec les techniques, on stimule l'intégration du réflexe de Moreau. Ça, c'est merveilleux. Si tu veux en savoir plus, notre formation Rocchio Pépito, dans le module 2 ou dans le module 3, on est spécifiquement sur le réflexe de Moreau, des activités, des jeux, des histoires, à faire en duo, en solo, à la pouponnière, aux 5 ans, aux scolaires, que tu vas découvrir. Alors, je t'invite à cliquer sur le lien juste en bas pour plus de détails.